Merci beaucoup, M. le Ministre. C'est ce que vous connaissez, c'est que les jeunes disent « Barça, Barça ». C'est ce qu'on a dit, on a eu le Japon, le Sénégal, et pourtant vous avez une partie de la solution entre vos mains. Cela nécessite que la vision quitte Djamnyadjo pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal, pour rejoindre les terres de l'Anambé, pour rejoindre les 150 000 hectares qui peuvent également être utilisés. Je vais vous donner un exemple très simple. Les dix dernières années, vous pouvez vérifier les chiffres, à part cette année, vous avez la facture céréalière qui est entre 200 et 300 milliards concernant les importations. Si on traduisait cela en chiffres d'affaires, les économistes savent ce que je dis, on peut réserver les 30 à 40 % comme masse céréalière, ce qui équivaudrait à 90 milliards. Même si on prend un jeune, on lui alloue 3 millions de salaires annuels, l'équivalent de 250 000 francs en salaire mensuel, on aurait aujourd'hui sorti 30 000 Sénégalais du chômage. Donc, on est en train de sortir des devises, d'enrichir d'autres, alors qu'on a la possibilité de l'utiliser à l'intérieur pour régler la question du chômage, mais pour également régler la question de la souveraineté alimentaire. Et cette facture est beaucoup plus élevée que le budget alloué à la jeunesse, beaucoup plus élevée que le budget alloué à l'élevage, beaucoup plus élevée que le budget alloué au développement industriel. Comment peut-on comprendre, chers collègues, qu'après 60 ans d'indépendance, que 60 % de nos compatriotes restent encore au niveau 1 du classement des besoins de la pyramide de Maslow ? Ils ont aujourd'hui des préoccupations de ventre et des ventres exposés aux cours mondiaux, parce que justement les denrées de première nécessité ne viennent pas ici. Je parle du riz, on peut parler du blé, on peut parler également du maïs. Et rien n'est fait. On est encore dans une courbe qui maintient. Et les données de la Banque mondiale sont là pour attester. Le niveau de la contribution dans le PIB, au niveau du secteur primaire, de 2010 on était à 16 %, en 2019 à 15 % de la Banque mondiale. Là où les services sont encore à 50 et 60 %. Un bon mathématicien, je dirais tout simplement qu'il urge, si cette fonction est la fonction X, d'appliquer la fonction 1 sur X pour que justement l'agriculture soit le moteur du développement, mais soit également une agriculture pourvoyeuse d'emplois. Mais on est encore là à gérer des entrants, on est encore là à gérer des distributions de terres entre députés, entre riches, entre gouvernants. Là où justement le paysan qui est à l'intérieur du pays a besoin de ces entrants et ne le voit pas. Mais nos préoccupations restent à notre niveau. Et ce sont ces choses-là qu'il faudra fondamentalement régler et le plus rapidement possible. Donc, chers collègues, nous sommes interpellés face à nos responsabilités et nous ne pouvons fuir ces responsabilités-là. Et aujourd'hui, cette responsabilité en premier est entre les mains de nos gouvernements, entre les mains du président de la République Makissal. Le chômage doit et impérativement doit être réglé par l'agriculture en grande partie. Vous en avez cette responsabilité-là. Donc, il faudrait que cette vision, je l'ai dit tout à l'heure, quitte Damniadio et rejoigne la vallée du fleuve Sénégal, la Nambé, pour que cette terre soit exploitée et nous détacher du manque de souveraineté qui nous a brutalement aujourd'hui mis devant nos faiblesses quand la COVID est arrivée. parce que le 3 avril 2020, quand les électeurs faisaient leurs conférences de presse, on était juste à trois mois de stop. Ce qui est inacceptable. Je vous remercie.